Il y a trois choses que vous devez savoir avant que ce bourron-là ne se termine. Parce que si vous ne savez pas ces choses-là, vous pouvez être surpris justement de la performance de votre portefeuille. Une chose est d'acheter des crypto-monnaies, mais une chose est de connaître ces trois réalités-là pour ne pas être piégé lors justement de la phase parabolique qui manque souvent la fin du bourron. Donc, je tenais à faire rapidement cette vidéo. Vous allez voir qu'actuellement, je suis en salle, mais ça me venait à l'idée. Je voulais juste faire la vidéo pour ne pas oublier après justement. Donc, au fait, il faut savoir que plus on avance sur le marché, plus les retours sur investissement vont diminuer. Ou bien ce qu'on va appeler le diminution return. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a ce qu'on va appeler le diminution return. C'est vrai, on aura de nouveaux ATH sur le Bitcoin, sur d'autres crypto-monnaies, mais il y aura moins de retours sur investissement. Si on prend le Bitcoin depuis son début jusqu'à maintenant, on va constater qu'à chaque bourron, il y a un certain nouveau ATH. Mais on constate que justement, les retours sur investissement ne sont plus les mêmes. Si on prend par exemple entre 2010 et 2013, on pouvait voir des fois 1000 fois 10 sur le Bitcoin. Mais déjà à partir de 2020 et 2021 qu'on sort, c'est des fois 7 fois 10 et qu'on sort. Et actuellement, le bourron passé, on était à 69 110 000. Et actuellement, où nous faisons cette vidéo, nous sommes toujours dans les 110 000. Donc, on a à peine cassé l'attache sur le Bitcoin. Cela veut dire que s'il y aura un nouveau ATH qui va être intéressant, on peut peut-être espérer même la moitié justement du retour sur investissement sur le Bitcoin. C'est vrai qu'on va avoir un peu plus de prix à la hausse, un nouveau ATH comme je viens de le dire. Mais le retour sur l'investissement ne sera pas vraiment le même. Donc, ça va faire que justement, ça va être plus intéressant pour les gros portefeuilles de pouvoir se positionner sur le Bitcoin. Et ça serait pareil pour les altcoins. Et c'est ce qui va m'amener sur le second point qu'il faut retenir pour ce bourron-là. C'est qu'actuellement, on a beaucoup plus d'altcoins sur le marché. Comparativement aux années comme 2021, 2017 et en arrière, on n'avait même pas atteint les 10 000 altcoins. Et en 2021, quand on avait fini le marché haussé de 2021 pour rentrer en 2022, on était en total à 20 000 crypto-monnaies disponibles sur le marché. Et en ce moment, c'était justement plus réservé aux développeurs de pouvoir développer justement des projets crypto, de pouvoir créer des tokens. On n'avait pas des plateformes plug and play pour pouvoir justement créer une crypto-monnaie en un clin d'œil. Or, aujourd'hui, la dynamique du marché a carrément changé. Aujourd'hui, avec des plateformes comme Pumped and Fun, SonDot, quoi, 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 là, aujourd'hui, on a toute une panoplie d'outils faciles pour pouvoir créer une crypto-monnaie, un token en deux secondes et l'ajouter sur les échangeurs et pouvoir le lister. Donc, ça a fait qu'on a plus de, actuellement, selon CoinGecko, selon un rapport récent de CoinGecko, on a plus de 4 millions de crypto-monnaies qui ont été créées. Justement, il faut savoir qu'au moins 95% de ces cryptos ne vont plus exister après ce bourron. Ça, c'est clair. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette quantité extravagante de crypto-monnaies qui ont été créées, on aura beaucoup de fragmentation de liquidité. Parce que la liquidité qui était vraiment disponible, même s'il y aura une nouvelle liquidité qui va arriver, les entreprises, des missions de stablecoin qui vont arriver, on aura, justement, de la liquidité qui va arriver sur le marché. Mais ça ne va pas permettre à ce que cette liquidité-là puisse couvrir toutes ces cryptos-là. C'est vrai qu'il y aura plus, certains cryptos qui sont plus au top, qui vont bénéficier. Mais le reste ne va pas bénéficier, justement, parce que tout le monde peut créer, tout le monde, justement, peut lister sa crypto-monnaie. Donc, il faudrait être vraiment conscient pour ne pas aller tomber, justement, dans ce brûle-là, si je peux le dire. Parce que la création, aujourd'hui, c'est devenu tellement facile que ça va amener tout le monde à pouvoir créer, justement, de la crypto-monnaie. Donc, la liquidité sera vraiment fragmentée. Des millions de tokens seront créés. Et si vous ne savez pas faire, parce qu'aujourd'hui, on voit, bon, il y a des nouveaux créateurs qui arrivent sur le marché, comme quoi ils disent aux gens d'acheter telle crypto, parce que peut-être qu'ils ont vu telle personne pouvoir faire un multiplicateur sur une telle crypto-monnaie. Mais vous devez savoir que si vous n'êtes pas concentré sur une poignée de crypto-monnaie, justement, ça va vraiment vous surprendre, en fait. Donc, 20 000 crypto-monnaies contre des millions de crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est vraiment chaud. Donc, il faudrait vraiment être attentionné là-dessus. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous pour ce boulogne, que vous devez être vraiment conscient de ce point-là, c'est justement les ATH des anciens projets qu'on a connus. Pour ceux qui ont la chance de connaître l'ancien boulogne, bien le précédent boulogne, pour être plus précis, il y aura beaucoup de projets qui ne vont pas reconnaître leur nouveau ATH, qui ne vont plus toucher leur nouveau ATH, peut-être que vous avez vu certaines crypto-monnaies qui avaient atteint les 100 dollars, et vous pensez qu'ils vont retenir à leurs 100 dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que précédemment, par exemple, au bourgne précédent, il y avait un certain supply sur le marché pour ce genre de crypto-monnaie-là. Et de 2021 à maintenant, beaucoup de pièces de ces cryptos-là sont rentrées en circulation. Et il y a aussi une autre chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a beaucoup de ces projets-là où ils n'ont pas connu beaucoup de développement, il n'y a pas eu beaucoup de mise à jour, il n'y a pas eu vraiment quelque chose qui va faire que le marché va vraiment s'intéresser à ces projets, jusqu'à s'intéresser à leurs tokens. Donc il y a beaucoup, plus de 90% de ces projets-là qui ne communiquent même plus. Si vous allez sur leurs différents réseaux, vous voyez que, justement, il n'y a aucune communication. Donc vous devez vous baser sur ce genre de paramètres pour ne pas, justement, continuer de holder certains anciens cryptos, espérant que ces cryptos-là vont continuer à leur attache. Personnellement, je hold certains anciens cryptos parce que peut-être je vois qu'ils continuent de développer la vibe de la communauté, toujours là, la team continue de faire certaines mises à jour. Mais la plupart des crypto-monnaies de l'ancien cycle, je les ai tous vendues pour, justement, me positionner sur de nouvelles innovations, de nouveaux projets qui promettent. Parce qu'à chaque cycle, j'allais dire, il y a, justement, le syndrome du nouveau graphique. En fait, tout le monde veut ce qui est nouveau. Et même si on doit avoir ce qui est ancien, ce que l'ancien doit s'adapter aux nouvelles réalités du marché, sans pour autant, justement, se dénaturer de son objectif principal, bien sûr. Donc, vous devez savoir que tous les projets, tous les anciens projets-là ne seront pas d'actualité. Ça, c'est une réalité que vous devez savoir. Et c'est une réalité qui est toujours vraie à chaque cycle. Voilà. Donc, actuellement, je le répète encore, si vous avez, vous devez aller réanalyser vos portefeuilles. Il ne faut pas écouter, voilà, ces histoires de gauche à droite là. Comme quoi, vous avez vu tel crypto, il va, s'il retourne, peut-être la crypto est actuellement à 1 dollar. Peut-être son ATH précédent était à 20 dollars ou bien à 100 dollars. On va dire que, bon, actuellement, comme la crypto est à 0,5 dollars, imaginez, ça retourne à 20 dollars. Imaginez, ça retourne à 100 dollars. Donc, ça va faire fois 50, fois 100, fois 500. Non, vous devez tenir compte de ces réalités-là pour ne pas tomber, justement, dans le piège. C'est très important. Donc, voilà ce que je voulais vous rappeler rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs.